Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, sur votre transat, sur votre serviette, au bord de la plage, à la piscine, dans votre chambre, dans votre petite maison, votre appartement, dans votre cocon, allumez une bougie, allumez de l'encens, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous pour voir quels sont les messages pour les flammes jumelles, comme vous le savez, cette chaîne est consacrée aux flammes jumelles, étant moi-même en parcours de flammes jumelles depuis septembre 21, et bien je vous accompagne, je vous aide à y voir plus clair, je vous tiens la main, on va voir quels sont les messages pour les flammes jumelles. Donc installez-vous confortablement, c'est parti, on purifie les énergies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors j'espère que vous avez pensé à faire vos voeux à la lune, puisque la pleine lune était cette nuit à minuit et calque, je ne sais plus exactement, c'était la nouvelle lune, donc c'était le moment à partir de cette nuit, de faire vos voeux à la lune. Voilà, donc vous pouvez faire une feuille et écrire chère nouvelle lune, elle était dans le signe et elle est dans le signe du cancer. Et vous mettez entre deux et dix voeux, en commençant par je souhaite, je commande, je désire, et vous mettez vos voeux. Toujours des voeux positifs pour vous, d'accord ? Et ensuite, vous mettez sous votre oreiller ou vous la mettez dans une boîte consacrée à cet effet ou alors vous brûlez vos voeux et ça ira directement à la lune et vous lâchez prise. Le but, c'est vraiment d'écrire et ensuite de ne plus y penser et ça va se réaliser, d'accord ? Alors, on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour ce samedi, pour ce week-end, pour les flammes jumelles. Allez, pour ce début de juillet, qu'est-ce que l'on veut vous faire passer comme message à travers moi ? Quel est l'ange qui nous accompagne, nous les flammes jumelles ? On a l'ange de la grâce, pureté, bonté et gentillesse. Donc, on vous dit que vous allez avoir une grâce parce que vous êtes quelqu'un de gentil. Vous avez beaucoup de bonté et de pureté, comme toutes les flammes, de toute façon, parce qu'on a été désigné par le divin uniquement parce qu'on est des personnes pures, divines. Et on a beaucoup de gentillesse, on a été choisi parce qu'on a des belles âmes pour faire évoluer et augmenter l'énergie de la planète. Donc, voilà. Donc, il va y avoir une grâce pour vous, mes petites étoiles, qui me regardez. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Sachez aussi que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sous la vidéo et vous abonner. Ceci enclenche l'autorisation à moi-même et à mes guides de vous passer des messages. Donc, c'est important. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. C'est totalement gratuit et je ne vois pas qui est abonné à ma chaîne. Bien entendu, ça reste confidentiel pour tout le monde, mais c'est important de le faire pour que je puisse vous passer des messages. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous en ce moment avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît. Hop, il y a deux cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. Alors, vision de la vie au-delà de la mort. Vision de la vie au-delà de la mort. Cet amour, c'est un amour divin qui perturbe, qui continue même après la mort. C'est quelque chose d'indestructible, il faut le savoir. On voit que vous êtes quelqu'un qui ressentez les choses. Vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes connecté au monde de l'autre côté du voile. Donc, vous êtes peut-être certainement médium, clairvoyant, clairaudiant. Vous ressentez les choses. Vous allez avoir des visions. Vous allez avoir des visions, mes petites étoiles. Et on vous dit renaissance, prudence demandée. Vous êtes en pleine renaissance, en plein changement. Soyez prudent, écoutez-vous. Vous voyez, là, il y a le papillon, ce n'est pas pour rien. Vous êtes en train de renaître. On vous a coupé l'herbe sous le pied. Mais vous avez cette petite graine en vous qui est en train de pousser. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de renaître. On n'a pas réussi à vous détruire. Et on ne va pas vous détruire. Et on ne vous détruira pas. Je ne vais pas arriver à parler. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On veut m'empêcher de parler. Mais je vais résister. Je vais continuer. On veut vous détruire. Mais on n'arrivera pas à vous détruire. Parce que vous êtes protégé, mes petites étoiles. D'accord ? Vous avez une mission divine. Je vais prendre une carte de l'oracle angélique. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire ? Oh là, ils veulent parler aujourd'hui. Regardez. Pouvoir et intention. Vous avez un grand pouvoir. Et on voit que vous avez une bonne intention. Et vous êtes protégé par le divin. Voilà, vous avez un grand pouvoir. Il faut le savoir. Vous êtes connecté au divin. Comme toutes les flammes. Alors, je vais prendre l'oracle la Sibylle de Versailles. Et vous passez des messages. Pour les flammes jumelles. Qu'est-ce que l'on veut vous dire ? S'il vous plaît. Alors, je vous rappelle aussi. Mais Guine me disait, tu ne l'auras pas dit. Dis-leur. Un like égale un soutien à la chaîne. Donc, c'est gratuit. C'est complètement... Comment dire ? On ne sait pas qui like. Il y a des likes, mais on ne sait pas qui like. Donc, c'est vraiment comme quand on vote. On ne sait pas pour qui vous votez, etc. Là, c'est les élections demain. Ça tombe bien. On ne va pas en parler. Ce n'est pas le sujet. Mais tout simple pour vous dire que quand vous allez voter, vous êtes dans un isoloir et vous votez pour telle ou telle personne. Personne ne le sait. Et bien, c'est complètement anonyme. Et bien, là, c'est pareil. Quand vous likez mes vidéos, c'est un soutien à ma chaîne. Et c'est anonyme. Donc, ne vous inquiétez pas. Personne ne peut voir qui like mes vidéos. Par contre, ça me soutient. Donc, je vous remercie d'avance. Si cela vous parle et vous aide de faire un soutien à ma chaîne, c'est gratuit. Un petit like pour soutenir ma chaîne pour qu'elle grandisse. Allez, s'il vous plaît. Alors, là, on voit que c'est vous, la consultante. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Vous avez été empêchée. On vous a empêchée. Il y a un empêchement, là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est obligé de porter des bas de contention, comme moi, qui met des bas. On a essayé de vous empêcher. D'accord ? On a essayé de vous empêcher. On vous a flatté. Il y a quelqu'un qui vous flatte, qui vous courtise. Par rapport à quelqu'un qui vous a courtisé. Alors, moi, je voudrais savoir des messages par rapport aux flammes. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui va vous faire des ronds de jambes, là. J'ai la sensation que votre flamme a été empêchée de venir vous flatter, vous séduire. Mais, elle arrive pour faire des ronds de jambes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, ça veut parler. Il y a une amie sincère, là, qui est là, qui va vous confier par rapport à votre histoire. Il y a cette carte qui veut venir. On voit une veuve, quelqu'un qui est seul, là, qui est isolé. Je vois donc une amie ou deux amis que vous allez voir rapidement. Alors, ce que j'entends aussi, c'est peut-être que votre flamme se confie à une amie. Et que votre flamme a certainement une maman qui est veuve ou qui est seule. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui est entouré de femmes, en tous les cas. Vous voyez, cet homme, là, il y a quatre femmes autour de lui. Donc, soit c'est quelqu'un qui travaille avec la jante féminine. Ça peut être un coiffeur, un gynéco. Qu'est-ce qu'il y a encore avec que des femmes ? Je ne sais pas. C'est en rapport avec les femmes. Un magasin de vêtements, uniquement féminin. Il y a quelque chose avec les femmes. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Espérance. Donc, pour vous, on vous dit de garder espoir. Et de porter du verre, peut-être. C'est peut-être le moment de porter du verre. C'est une couleur de l'espoir, de la guérison. Allez. S'il vous plaît. Et c'est le moment de prier aussi avec cette nouvelle lune. Et de demander, de faire des vœux. Donc là, on a la maison de ville. On voit que vous habitez en ville, certainement. Et on vous a empêché. On a essayé de vous empêcher. De jeter un sort sur votre maison. C'est ce que j'entends. Mais vous êtes protégé par le divin. Par rapport à cet homme qui vous flatte, il y a de l'amour. C'est votre flamme, je pense, qui va revenir vous courtiser. Votre flamme va venir vous courtiser parce qu'il vous aime. Je vois que vous avez des rêves. Vous rêvez beaucoup en ce moment, peut-être. Vous parlez à votre ami, votre meilleur ami de vos rêves. En tout cas, c'est comme si lui rêvait de vous et qu'il en parlait à une sœur, à une meilleure amie, à sa mère, à des femmes qui l'entourent. Ça l'intrigue énormément de rêver de vous. Allez, s'il vous plaît. Alors, là, on voit le jeu. On voit qu'il y a quelqu'un qui va jouer sa dernière carte. Peut-être qu'il y a des gens qui ont joué et qui vont perdre. Qui ont joué à quoi ? Vous faire un sort, des sortilèges, de la magie. Vous savez, c'est très, très mauvais tout ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a la roue qui tourne. Et il y a la note qui va tomber sur les personnes qui font de la magie noire, des sorts, de la magie, des trucs pas bons. Sachez que la note arrive. C'est-à-dire que pour moi, je ressens et j'entends qu'ils vont payer l'addition. Alors, malheureusement, sachez que l'addition est toujours salée. Alors, ce que j'entends ici, c'est que le sort va être envoyé vers la personne qui vous en a fait un ou qui a fait de la magie. Et cette personne, elle va avoir des nausées ou elle va vomir. Et si vous entendez parler de quelqu'un autour de vous qui a des nausées ou qui va vomir, c'est que cette personne était une ennemie et c'est elle qui a fait de la magie. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. On voit que votre flamme tombe là en protecteur. C'est quelqu'un qui est protecteur, qui est prêt à vous protéger et qui vous protège. Vous êtes quelqu'un de très protégé. On voit que cette personne qui vous a jeté un sort, elle va être contrariée, forcément. Là, elle prenait plaisir à vous faire du mal. Là, ça va être le contraire, je vous le dis. Elle va tomber et elle ne va pas être bien. Elle va être malade. Elle va être malade. Vous allez l'apprendre d'une façon ou d'une autre, cette personne. Vous allez apprendre qu'elle est malade. Ouh là, j'ai la mort. Bon, même peut-être qu'elle va... Je souhaite de mal à personne. Peut-être que même cette personne va mourir de par la magie qu'elle a fait sur vous parce qu'elle a été très, très, très méchante et ça devrait. Alors, j'espère que non. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le retour de la justice divine. La mort, ce n'est pas forcément aussi ça. Ça peut être ça parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est contrarié et qui va déchanter là, qui va même vomir, être malade, etc. Alors, je dirais que oui, il y en a certains ou certaines qui vont trépasser. Il ne faut jamais souhaiter de mal à personne. Ça, il faut le savoir. Mais il y a peut-être aussi une fin. Une fin de toute cette magie noire. Vous allez voir le vrai visage de cette personne. Regardez, c'est une tête de mort. C'est quelqu'un de vide. Quelqu'un sans cœur. Quelqu'un qui enlève son masque là. Regardez, elle a son masque dans la main. Vous allez voir que c'est une personne qui n'est vraiment pas belle. Qui n'a pas une belle âme. Vous allez découvrir son visage. Vous allez savoir qui est cette personne. Grâce peut-être à cette vidéo, vous allez savoir qu'elle a des nausées, qu'elle vomit, qu'elle n'est pas bien. Ça sera cette personne. D'accord ? Allez. Avec votre flamme, je vois une réconciliation. Je vois que cette personne va vouloir venir se réconcilier avec vous. Votre flamme va vouloir venir vous dire son amour et se réconcilier avec vous. Parce qu'elle est très attachée à vous et elle est fidèle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est fidèle. On voit aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous demander de l'aide au niveau de piquenier. Quelqu'un qui va vous demander un peu d'argent. Il y a encore l'ennemi sur la femme contrariée. Regardez, elle a enlevé son masque. C'est quelqu'un qui paraît comme ça très belle, qui a un joli corps, qui est mince, qui est... Mais en fait, quand elle va enlever son masque, vous allez découvrir que c'est une vieille sorcière pas belle. Je vous le dis. Au niveau intérieur, c'est quelqu'un de moche. Très, très moche. Et tout ce qu'elle a fait, c'est très, très moche. Alors, s'il vous plaît. Il y a des masques qui vont tomber. Vous allez découvrir le vrai visage de certaines personnes. On voit un voyage. On voit que là, peut-être votre flamme est en voyage, en vacances. Elle a pris de la hauteur. Elle est montée dans une montgolfière. Il y a quelque chose là avec la montgolfière, le ciel. Elle, peut-être qu'elle a pris l'avion pour partir dans un autre pays. Je ne sais pas, pour les vacances. En tous les cas, elle pense à la réconciliation, votre flamme. Elle est attachée à vous et elle est fidèle à vous. Et vous, en dos de deck, vous lui tournez le dos. Donc, elle souffre de votre absence. Ça lui fait mal. Votre flamme a mal. Alors, je vais prendre une gorgée. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre ? Je vais vous passer un message des anges. Depuis tout à l'heure, il m'appelle. Alors, je vais vous passer un message pour les flammes. S'il vous plaît. Oula ! Deux de l'action. Vous avez tout pour perdre les bonnes... Vous avez tout n'importe quoi. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer. Vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur des détails. Voyez l'ensemble de la situation. Ne focalisez pas sur certains détails. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que là, il y a de l'action. Votre flamme va passer à l'action. Je vous ai dit qu'il allait venir vers vous. Il pense à vous aussi. Regardez. Comment il pense à vous ? Avec ce coquillage à l'oreille. Il essaye d'entendre, d'écouter. Il essaye de réceptionner des messages. Vos messages lui manquent. Quatre de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écouter. Des messages que vous envoient vos anges gardiens. Et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous faire, ne vous être bénéfique. Je vais dire vous faire du bien, mais être bénéfique. Oh là là, il y a de la pensée. Six de la pensée. Moi, je vois quelqu'un qui est en vacances. Votre flamme est en vacances. Elle avait besoin de prendre du repos. Elle avait besoin de partir un peu là. Vous voyez ? Parce qu'elle a besoin de prendre de la distance par rapport à cette situation. D'y voir un peu plus clair sans trop réfléchir. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voyez ? Oh, il y a un beau château. Quatre de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Faites un heureux événement. Alors, vous allez fêter un heureux événement. Fiançailles, mariages, acquisitions d'une nouvelle maison ou une naissance. Et le dernier message des anges. Cinq de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tente vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez ce que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voilà. Donc, vous êtes en train de passer un petit moment difficile financièrement. On vous dit que ça va s'arranger, qu'il faut savoir accepter de l'aide et que votre flamme jumelle pense beaucoup à vous aussi. Il y a vraiment beaucoup de pensées pendant ses vacances. D'accord ? Alors, je vais le ranger. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre... Je vais prendre... Oui, ils sont mes cartes. Alors, il est en vacances. Qu'est-ce qu'il fait pendant ses vacances ? Est-ce qu'il... On voit qu'il pense à vous, mais qu'est-ce qui se passe pendant ses vacances ? Je sens que c'est à l'étranger. Il travaille. Même pendant ses vacances, il travaille. Il se met dans le travail. Et ça, le travail. C'est ce lien, le travail. Il est en train de travailler sur lui. Qu'est-ce qui se passe pendant ses vacances ? Ouh là, ça parle. Bon, il fait des cadeaux. Il va vous faire un cadeau. Il va vous ramener un cadeau des vacances. Ou il pense à vous faire un cadeau. On voit qu'il y a la réussite aussi. C'est quelqu'un qui est en train de penser à sa réussite pendant les vacances. Ah ! À réussir une rupture. Peut-être qu'il va se séparer s'il y a une tierce personne, là. J'ai l'impression que pendant les vacances, là, c'est rupture et compagnie. J'ai l'impression qu'il travaille, qu'il est en train de mettre en place, réfléchir à comment se séparer, sans trop de vagues, vous voyez. Alors, on voit qu'il y a de la chance. Il y a une réponse à une question. Je vous laisse poser la question. Par oui ou par non, vous aurez une réponse. Vous pouvez mettre sur pause. C'est bon. La réponse, c'est oui. Donc, c'est positif. Qu'est-ce qu'il fait pendant ses vacances ? Alors, moi, je vois qu'il travaille. Bon, il prend des verres. Voilà. Il noie son chagrin. Et je pense qu'il... Pendant les vacances, il y aura une rupture avec la tierce. Ça va être compliqué, là. Et il pense à vous faire un cadeau. Voilà. Ce que je peux vous dire, qu'est-ce qu'il fait pendant ses vacances ? Il en est là. Il travaille. Il se met la tête dans le travail pour ne pas être trop avec la tierce. Il bouquine, il lit, il travaille. Il a même emmené son ordinateur portable. J'en l'entends. Il essaie de vraiment... Voilà. Il est en train de mettre en place sa rupture, son divorce. Quelles belles vacances ! Voilà, mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et puis, pour ceux et celles qui en ont envie et la possibilité, on va aller sur Vimeo. Je rappelle que c'est ponctuel Vimeo. Ce n'est pas un abonnement à l'année. C'est juste ponctuel pour une vidéo. S'il y en a une qui vous parle, vous pouvez aller prendre le contenu. Donc là, je vous propose une extension Vimeo pour parler, dialoguer avec votre flamme pendant ses vacances, parce que je le ressens en vacances. On va voir qu'est-ce qu'il veut vous dire et à quoi il pense, d'accord ? Pendant ses vacances. Je vais vous passer un message de Maman Marie pour terminer. Voilà. Compassion. Marie vous dit Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Soyez dans la compassion, Marie vous le dit. Et enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Écoutez votre cœur. Soyez dans l'amour et la compassion. Jésus, qu'est-ce qu'il vous dit pour terminer aux petites étoiles en parcours de flammes jumelles pour ce week-end, ce début de juillet ? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc, soyez dans la lumière. Éblouissez tout le monde parce que c'est ce que vous faites en tant que flamme. Vous éblouissez tout le monde. Comme ça, ça va propager la lumière dans le monde. Voilà. Je vous missionne mon armée de petites étoiles qui est derrière moi. Déjà, je vous remercie pour toutes vos prières, pour toutes vos actions bienveillantes vis-à-vis de moi. merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vous missionne de briller de plus en plus tout autour de vous, que la lumière divine se propage tout autour du monde, de la planète. merci encore de me suivre. Merci pour toutes les personnes qui vont aller voir l'extension Vimeo parce que vous me faites un don pour vivre. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme et je demande à l'univers de vous le rendre au centuple. Voilà. J'ai les mains qui chauffent. Je sens là avec mon magnétisme. Il y a quelqu'un qui a besoin de magnétisme. Alors, je vais vous envoyer du magnétisme. Ce n'était pas prévu mais j'ai les mains qui chauffent donc je vous envoie du magnétisme pour vous apaiser, vous guérir. Voilà. Allongez-vous, détendez-vous. Je vous envoie à travers ma voix bien entendu et mes mains. l'énergie la plus précieuse, l'énergie la plus puissante d'amour divin pour vous guérir, vous apaiser, vous détendre, je veux dire vous étendre, vous détendre. Voilà. Je vous ai enlevé quelque chose. Ça va aller mieux. Je vous remercie infiniment. mes petites étoiles. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui en ont l'envie. C'est uniquement, uniquement pour ceux et celles à qui ça a résonné, la vidéo a parlé. C'est vraiment réservé pour un tout petit nombre. Donc, si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez poussé, c'est que c'est votre ange gardien, vos guides, l'univers qui vous pousse. Donc, à vous de voir. Écoutez votre cœur. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end, un bon début de juillet. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Je vous aime, mes petites étoiles. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada